Salut à tous, c'est Retrolav, bienvenue sur l'RTV, on se retrouve aujourd'hui pour un build sur Guild Wars 2 et un build d'Elementalist, c'est un build de Tissor. Rappelez-vous, je vous avais présenté il y a quelques temps un build qui s'appelait le build Oratonnerre, un build axé sur les contrôles, qui permettait de faire proc à un talent qui s'appelait Paratonnerre, dans l'arbre de talent de l'air. Et du coup, je vais l'adapter un petit peu au Tissor, pour en faire quelque chose de fun à jouer et d'efficace, et qui va permettre de mettre finalement beaucoup beaucoup de contrôles, beaucoup de CC sur votre ennemi, de manière très très régulière. Alors, on va jouer avec Dag et Focus. Alors, pourquoi ce duo d'armes ? Parce qu'en fait, la Dag, de base, permet déjà d'avoir pas mal de contrôles. Vous allez déjà avoir l'aura de choc qui va permettre d'avoir du contrôle très régulièrement, elle a un CD très court, cette aura-là. Vous allez avoir un contrôle, donc c'est pas un contrôle important qui va faire proc du Paratonnerre, mais vous avez une immobilisation ici, et vous allez avoir sur les compétences doubles, pas mal de coups qui vont déjà faire beaucoup de dégâts, et des coups aussi qui vont balancer du contrôle, par exemple, les deux là. Celui-ci va mettre de la stupeur, vous le voyez, de la stupeur, et en plus du dégât, et celui-ci va mettre un renversement, donc plutôt intéressant quand même, un renversement de deux secondes, c'est quand même long, ce qui est plutôt intéressant. Et ici, vous allez avoir en plus les dégâts qui vont mettre, gros dégâts, et des dégâts de saignement en plus, en plus de tout le reste. Et on va jouer avec le focus en main gauche, où est-il ? Parce que lui aussi va vous donner du contrôle, vous allez avoir une stupeur ici, qui va être intéressante puisqu'elle a de la portée en plus. Vous allez avoir un renversement ici, et le focus va aussi vous donner accès à des trucs intéressants qui sont des compétences de survie, simplement. Vous allez avoir ici l'onde magnétique qui va supprimer des altérations et renvoyer les projectiles, et vous allez avoir aussi la chair d'obsidienne qui va vous rendre complètement invulnérable pendant trois secondes. Donc c'est toujours tout ça très bon à prendre. Alors, au niveau de l'équipement, avant de passer au build en lui-même, on va jouer avec une rune, une amulette, rune et amulette, en ce moment j'ai du mal. On va jouer avec une amulette de sorcier. Intéressante cette amulette parce qu'elle va vous donner de la puissance, de la précision, donc vous allez pouvoir faire de bons gros coups critiques quand même. On a 33% de chances de coups critiques à l'heure actuelle. De la vitalité, donc pour avoir quand même un petit peu de PV, parce qu'on n'en a pas beaucoup avec ce build-là, et des dégâts par altération. Intéressant, parce que ce build-là est assez hybride dans l'esprit. Vous allez taper à la fois en critique et à la fois en dégâts directs, donc c'est quand même plutôt intéressant. J'ai pris ici une rune d'envoûteur. Alors, rune d'envoûteur pour augmenter la durée des stupeurs que vous allez mettre. Vous n'avez pas non plus 500 stupeurs dans le build, mais il y en a deux qui proc régulièrement, donc ça peut être intéressant parce que cette rune, elle donne puissance, précision, elle augmente la durée de stupeurs, et surtout, elle augmente de 10% les dégâts aux ennemis frappés de stupeurs. Alors, c'est clair qu'il n'y a pas une stupeur permanente non plus, comparé à ce que pourrait faire un envoûteur qui peut le faire plus que ça, mais ça peut valoir le coup. Si vous voulez jouer autre chose qui peut être pas mal avec ce build-là pour compenser la faiblesse un petit peu des PV, vous prenez la rune de divinité qui donne toutes les statistiques, qui augmente la santé maximale, ce qui fait qu'on se retrouve avec 19 000 PV, ce qui est quand même très honnête pour un build hyper agressif comme celui-ci. Et on a 32% de chance de coup critique, ce qui est quand même bien. Mais c'est vrai que la rune d'envoûteur, moi je la trouve assez cool. C'est plutôt intéressant selon moi. Alors, on va prendre aussi un cachet de sauvagerie qui augmente de 30% les dégâts contre les ennemis victimes d'étourdissement. On va quand même pas mal étourdir avec ce build, donc ça vaut le coup. Et ici, régénérer 25% d'endurance lorsque l'on va switch d'armes en combat pour pouvoir esquiver plus et pour pouvoir rester safe le plus longtemps possible. On va prendre le cachet de restauration qui va vous soigner sur chaque coup que vous allez lancer, chaque sort que vous allez lancer. La résonance de pierre qui va vous permettre de gagner de la barrière simplement pour pouvoir vous défendre. Ici, deux choix, soit la posture primordiale pour augmenter les dégâts, pour être agressif, pour mettre de l'altération sur les types, ou si vous voulez une version plus mobile, vous allez prendre le flash éclair qui vous permet de vous TP. C'est toujours intéressant dans Guild Wars 2 d'avoir de la mobilité. Donc le flash éclair peut être une très bonne option ici. Et ici, le caprice du sort, la posture qui vous permet de... C'est un break stun déjà, qui vous permet d'esquiver les coups, de vous barrer sur quelques mètres et d'avoir un petit peu de barrière en plus. Et ça, c'est plutôt bien. Et ici, le tissage personnel qui va vous permettre d'avoir vos affinités qui se rechargent plus rapidement. Et quand vous passez sur les quatre affinités, vous allez déclencher un sort qui va contrôler tout autour de vous. Et ça, c'est pas mal, parce que du coup, ça optimisera le build paratonnerre, justement. Et on y vient, justement, au paratonnerre. Alors, arcane, éclair et tisse sort, pour le coup. Alors, pouvoir, lorsque l'on change d'affinité, le changement d'affinité restaure de la santé. C'est très bien ce qu'on switch en permanence avec ce build. Les alliés à proximité bénéficient davantage quand vous changez d'affinité. Donc, on va avoir de la protection régulière, de la rapidité, de la régène, etc. Ici, à chaque fois que l'on neutralise un ennemi, on gagne un avantage en fonction de l'affinité. Donc, en gros, ces quatre avantages-là, vous les aurez quasiment tout le temps parce que vous allez neutraliser beaucoup vos ennemis. On bénéficie de concentration et notre affinité se recharge plus vite. Donc, notre durée d'avantage est augmentée. et on peut switcher plus rapidement entre nos différentes affinités d'éléments. Et là, à chaque fois que l'on esquive, toutes les dix secondes, on déclenche un sort en fonction de l'affinité dans laquelle on est. Donc là, on essaye de le faire en eau parce qu'on va déclencher la vague purificatrice qui est une compétence de dague en main gauche qui nous permet de nous soigner et de purger deux altérations. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. En air, ici, donc on se déplace plus vite quand on est en air, on obtient de la férocité en fonction de notre précision. Ce qui veut dire qu'en gros, c'est important d'avoir un petit peu de précision quand même. On pourrait très bien prendre autre chose d'ailleurs ailleurs ici. Mais là, ça permet de faire des coups critiques un peu plus balèzes. Ici, quand on entre en affinité avec l'air, on lance un éclair sur la cible qui va lui mettre de la vulnérabilité. Huit stacks. C'est énorme. C'est énorme, 8 stacks. C'est-à-dire que de base, quand vous passez en air, le mec prend 8% de dégâts supplémentaires tout le temps. Et ça, c'est cool, les gars. Ici, on afflige des dégâts supplémentaires aux ennemis neutralisés et la durée d'étourdissement affligé est augmentée. C'est excellent avec ce build parce qu'on va étourdir régulièrement. Donc du coup, c'est plutôt intéressant de prendre ce talent-là. Alors attention, ne confondez pas étourdissement, stupeur, renversement, c'est pas pareil. On parle d'étourdissement. Donc là, pour le coup, on augmente les dégâts sur les ennemis neutralisés mais la durée d'étourdissement est plus longue. Donc c'est pas la durée, par exemple, de renversement. C'est vraiment la durée d'étourdissement qui est plus longue. Par contre, les dégâts fonctionnent sur la neutralisation. Donc du coup, on est bien parce qu'on va neutraliser avec toutes ces compétences-là. On bénéficie de férocité et de férocité supplémentaire quand on est en affinité avec l'air et les compétences d'armes aériennes se rechargent plus vite. Ça nous permettra justement d'avoir ces sorts qui vont être intéressants qui nous permettront d'avoir de l'étourdissement notamment en 3 de la dague. Et ici, le paratonnerre, compétence que j'adore dans ce jeu qui vous permet à chaque fois que vous neutralisez un ennemi donc la neutralisation, c'est étourdissement, stupeur, repoussement, attraction, tout ce qu'il contrôle basiquement. Vous allez à la fois lui mettre des dégâts qui peuvent critiquer et c'est là où c'est intéressant et en plus de la faiblesse pendant 3 secondes. Donc régénération d'endurance réduite et dégâts réduits parce qu'ils vont vous effleurer en fait, ils ne vont pas vous taper directement. Ils vont vous effleurer et ça va vous permettre de vous de résister un peu plus finalement. Donc vraiment très intéressant parce qu'on va passer notre vie à contrôler avec ce build. Donc c'est vrai que le paratonnerre sera une de vos sources principales de dégâts. Ici, Tissor, votre affinité active désormais, voilà, donc on a accès aux deux affinités basiquement et aux attaques doubles. Les compétences d'attaque double affaiblissent les ennemis donc c'est toutes les compétences que vous avez en 3 quand vous êtes en double élément et les attaques lancées sur les ennemis affaiblis ont des chances de critique accrue. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ici, rappelez-vous qu'on met de la faiblesse à chaque fois qu'on neutralise un type. Et ici, donc, on va mettre de la faiblesse sur le mec et les mecs qui ont de la faiblesse vont avoir des coups critiques supplémentaires. Donc en gros, on va augmenter nos chances de critique ce qui fait que nos 33% de chances de critique vont déjà être très souvent à 53% avec la fureur qu'on aura régulièrement quand on va passer en air. Et en plus, non, je vous dis n'importe quoi. Il me semble qu'on a de la fureur. Est-ce que je dis de la bêtise ? Est-ce que je dis de la merde ou pas ? On n'a plus la fureur peut-être. Ah si, voilà. On neutralisera, voilà, quand on neutralise, on a la fureur. Donc on aura bien les 53% de chances avec la fureur et on aura les 15% supplémentaires quand on va neutraliser un type. Donc du coup, on passera à 68% de chances de critique. On est presque à 70% de chances de critique. C'est quand même vraiment honnête pour un build qui n'a pas vraiment de stats orientées là-dessus. Ensuite, on bénéficie d'une barrière quand on utilise une attaque double. Donc dès qu'on prend une attaque double, on va gagner de la barrière. Donc c'est une sorte de heal, de heal prévisible, un heal prévu. Ici, on bénéficie de barrières quand on active une posture. On active résonance de pierre inférieure quand on subit des dégâts et qu'on est en dessous d'un certain seuil de santé. Donc ça, c'est toujours très très bien. Ça nous permet d'avoir des barrières permanentes parce qu'on a beaucoup de postures. On en a 4 et donc ça nous permet d'avoir une belle gestion de la santé. Les caractéristiques augmentent en fonction de l'affinité actuelle. Quand on est en affinité avec deux éléments, on reçoit les deux avantages. Ça, c'est hyper fort avec ce build-là parce que du coup, on va taper fort en air, on va taper fort en puissance. Quand on est en air et feu, ça fait mal quand même. Parce que 120 de puissance, 120 de férocité, c'est vraiment excellent. Et ici, on bénéficie de vigueur lorsqu'on utilise une attaque double et les roulades d'esquive procurent une barrière. Voilà, ça permet d'avoir une gestion de santé excellente. Vous verrez que même si vous n'avez pas beaucoup de PV et pas beaucoup de stats défensives, et bien finalement, avec le Tissor, vous êtes quand même très dur à tuer sachant que vous allez contrôler le mec H24. Faites juste très attention aux classes qui ont de la stab qui peuvent l'avoir longtemps. Je pense par exemple aux guerriers qui peuvent faire du saccage, qui peuvent vous embêter, les rôdeurs avec leurs cris. Il y a plein de choses quand même qui peuvent être un peu chiantes. Donc faites quand même attention à ça. Et je vous emmène dans une game tout de suite. C'est parti. C'est parti donc pour une partie avec cet élémentaliste en hybride contrôle. Alors, super sympa à jouer déjà. Bon, après, c'est souvent le cas avec les lèmes en ce qui me concerne parce que je trouve que c'est une classe qui est tellement complète que du coup, ça la rend toujours cool à jouer. Et là, elle est cool parce que du coup, le contrôle que ça apporte c'est quand même assez insane. vous pouvez vraiment, si vous connaissez bien vos combos, si vous connaissez bien les enchaînements d'affinités, vous pouvez mettre le mec sous CC un peu tout le temps, je dirais. Alors, pas en permanence non plus, mais pas loin. Assez en tout cas pour faire claquer tous les breakstones du type très rapidement. Et il faut voir un truc, c'est que le gars quand il est CC, les alliés à côté, ils vont quand même pouvoir le taper. Et il y a aussi autre chose, c'est que vous avez de l'altération avec ce build. Il y a des gros dégâts par altération qui vont pop, de bons dégâts de saignement et de bons dégâts de brûlure. Et en fait, le gars, pendant qu'il sera CC, il va se prendre les tics d'altération. Et la plupart du temps, ça suffira à lui faire du mal. Si ce n'est pas du mal, ce sera même le tuer, vous verrez. Et c'est franchement sympa. Alors, le côté exigeant du petit sort, ça fait que vous êtes obligé de bien maîtriser vos rotations pour être certain d'avoir les bons sorts au bon moment. Ce qui n'est pas forcément toujours évident dans le stress du fight, de switcher sur la bonne affinité, etc. D'autant plus que parfois, il y a l'ulti qui vous met de la pression pour vous forcer à utiliser toutes les affinités, etc. Donc, attention, voilà, ce n'est pas forcément hyper évident à prendre en main. cependant, quand vous y arriverez, quand vous saurez quelles compétences faire quoi et quelles rotations faire à quel moment, vous allez être une plaie absolue dans les fights. C'est vraiment infâme. Le contrôle que peut avoir l'élémentaniste, c'est vraiment infâme. Je pense que c'est une des classes qu'on a le plus à l'heure actuelle. Et en plus, il est punitif, quoi. Il est punitif parce qu'en fait, les contrôles ont été nerfs dans Guild Wars 2 récemment. Les compétences de contrôle ne font plus de dégâts. C'est-à-dire qu'avant, quand vous aviez un guerrier qui vous calait des 3-4K avec les contrôles au marteau et à la charge du taureau, il pouvait vous tuer en vous faisant que des contrôles. Là, maintenant, ce n'est plus possible. Mais l'élémentaniste ainsi que l'envoûteur, il leur reste un truc qui est intéressant. Là, l'élémentaniste, c'est le paratonnerre qui fait qu'il met du dégâts sur les CC. Un peu comme il peut y avoir avec l'envoûteur avec le blocage de pouvoir. Mais le blocage de pouvoir, c'est pareil. Lui, il ne critique pas le blocage de pouvoir comparé à celui de l'élème. Donc, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous gardez un petit peu, finalement, le gameplay contrôle qui peut être punitif. Alors, attention, surtout avec ce build un peu hybride, le paratonnerre ne va pas taper à 2-3K. Alors, ça peut être le cas si vous jouez un build full dégâts, précision et férocité. Le paratonnerre tape à 2K5, 2K6. Après, ça peut être plus haut encore avec la vulnérabilité du pouvoir. Donc, assez intéressant. Donc là, je tombe sur deux types en altération. Donc, ils font un peu mal les deux-là. Pour l'instant, j'arrive à les gérer. J'aurais dû me barrer là, maintenant. J'aurais dû me barrer. C'est-à-dire que je commençais à remonter vers mes potes. J'aurais dû faire ça. Là, je décide d'y aller parce que j'avais l'ulti. Je leur fais mal à regarder. Le voleur, il prend cher. Mais le problème, c'est que du coup, je vais me prendre tout le burst et je n'ai plus le 4 du focus pour pouvoir m'esquiver des altérations. Et du coup, je vais mourir d'altération. C'est un peu dommage parce que du coup, c'est un fight où j'aurais pu pas forcément le gagner mais j'aurais pu au moins me barrer, rester en vie puis revenir avec mes alliés. J'étais un peu trop greedy. Parce que c'est vrai que cette LM a quand même beaucoup de survie. Donc, on est tenté de faire des fights comme ça. Alors là, voilà, c'était deux types en altération. Donc, pas évident. mais s'il y avait eu un des deux types qui était plus dégâts, je pense que ça aurait pu se faire largement. Donc, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, cette LM, il n'y a pas à chier. J'avais déjà trouvé ça intéressant quand je vous l'avais présenté en cataclyste il n'y a pas longtemps. Alors là, autre difficulté, regardez. Lui, il va presque me one shot. Donc là, je bloque les projectiles et hop ! La gazelle et le rôdeur. J'ai pris deux coups. J'ai pris deux coups. Donc là, du coup, forcément, je me gère. Je m'en vais un petit peu. Je lui renvoie les projectiles parce que le mec, il est capable de me... Vous voyez, si en deux coups, il me fait ça, je ne suis pas certain de moi arriver à pouvoir gérer ce fight-là parce que le problème, c'est que ce qui me fait un peu peur avec lui, c'est que c'est un rôdeur et les rôdeurs jouent souvent avec le Kree en ce moment, le Kree qui donne de la stabilité. Et donc, il suffit qu'il mette la stabilité pendant le fight et je suis mort. Voilà, je n'ai aucun moyen de pouvoir le gérer. Ma pression ne fonctionne que si j'arrive à contrôler le mec. Sinon, ça n'a pas de sens parce que du coup, je vais moins crit, je vais moins faire de dégâts de manière générale. Donc voilà, ça, c'est un fight qui n'était pas possible. Voilà, j'aurais perdu ce duel de toute façon. Donc quand c'est comme ça, je ne prends pas de risque si je le sens et je m'en vais. Je préfère partir et revenir avec mes alliés et faire en sorte que le duel se passe plutôt que de mourir bêtement. Donc là, lui, il se prend le contrôle. J'adore cet outil. Lui, il prend les contrôles. Je continue à le cesser autant que possible. Regardez, il se fait cesser tout le temps. Encore là, il va se faire cesser. Il n'arrête pas et finalement, il ne peut pas faire grand-chose de son fight, le pauvre guerrier. Et il suffit qu'il y ait les alliés derrière qui soient là pour faire mal et voilà, c'est terminé. Je l'avais testé pendant longtemps en live pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Effectivement, la bonne technique, c'est de le rendre hybride. En dégâts purs, il est intéressant mais vous avez vraiment intérêt à vous accrocher à votre slip pour être certain de mettre les bons contrôles tout le temps en bon moment et ce qui n'est pas forcément toujours facile parce que le paratonnerre proc, il fait mal mais il faut contrôler à chaque fois, il faut que le mec esquive pas. Donc, c'est pour ça qu'en hybride, finalement, ça vous laisse plus d'opportunités de mettre du dégâts parce que la dague et malgré tout, dague focus, vous avez quand même pas mal de dégâts d'altération. La brûlure proc souvent, le saignement proc souvent. Donc, du coup, même si vous n'arrivez pas à cesser le type en permanence, vous avez très largement de quoi mettre des dégâts des dégâts par altération, même des gros dégâts. Des dégâts de base, il y a des coups, je crois que c'est le mélange, je crois que c'est quand on est en en dague haut et terre, je crois, le 3, je crois qu'il met des gros dégâts si je ne dis pas de bêtises. Enfin, je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête, je ne l'ai plus en mémoire. Enfin bref, et là, je me prends un bon coup de trèbes et c'est terminé. Ça, c'est une petite dédicace à Kohala, je savais qu'il te ferait plaisir, celui-là. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit peu les dégâts, parce que là, du coup, elle se fait contrôler, elle n'a pas beaucoup de breakstone, je crois, et elle se prend tous les dégâts par altération en étant contrôlée, ce qui fait qu'il n'y a aucune chance. Ce duel-là vous montre l'inverse de ce qui vous ferait du mal. C'est là où vous avez votre point fort. Si vous tapez une classe qui n'a pas de breakstone, vous avez un free kill. Même les necros, par exemple, en ce moment, qui n'ont pas beaucoup de stabs et tout, ils vont être tanky, mais à la fin, vous allez les contrôler tout le temps, ce qui fait que ça peut être compliqué pour eux. Donc là, dernière petite partie, je vous montre juste un combat qui commence par un 2 contre 1, tranquillement. Après, ça se transforme en 1 contre 1, je reste juste contre les lèmes. Donc on va se neutraliser avec les lèmes, mais là, c'est moi qui ai le point. Donc du coup, ils sont en train de perdre du temps. Donc moi, je reste sur le point tranquillement. Et après, ça va se retransformer en 2 contre 1. C'est juste pour montrer que finalement, ce build a quand même de la survie. Il faut faire attention, bien sûr, parce que vous n'avez pas beaucoup de robustesse et vous n'avez pas beaucoup de PV. Mais vous restez un Tissor avec toutes ces barrières, avec quand même un petit peu de purge, avec un petit peu de heal, et ainsi de suite, voilà, en permanence. Et donc le truc là, c'est que, voilà, donc là, je fais attention, le rôdeur arrive. Donc, je tâte un peu le terrain, je vois comment ça se passe. Pour l'instant, je ne pars pas tout de suite. Je regarde juste si le rôdeur est agressif ou pas. Qu'elle reste sur le point et je vois que pour l'instant, on ne fait pas énormément de dégâts, mais souvent, souvent, il suffit d'un petit 2, avec un rôdeur. Et là, le problème, c'est qu'elle est babysité par le ramasseur. Donc là, il n'y a aucun moyen d'y arriver. Donc, je vais laisser le rôdeur, simplement. Et là, vous allez voir qu'avec les esquives, avec tout ce qu'il vous faut, vous arrivez à vous barrer sans trop de problèmes. J'ai encore l'invulnérabilité qui est prête. Allez, un petit like si vous avez aimé, les gars, et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501